Et du 8 janvier 2024, par les membres du parti politique Débou la Patrie, parti cher à l'honorable Shingo Mamouanza, et à son siège national et provincial à Niragongo, et ayant aligné 12 candidats sur toute l'étendue nationale, s'attaquant à l'IDPS et ses députés, pourtant l'IDPS est un parti ayant lutté pendant plusieurs années et face à cette lutte, le parti cher à l'honorable Shingo Mamouanza existe et a aligné ses candidats à ses élections de 2023. Ainsi, l'IDPS Fédération Rurale du Nord-Kivu regrette ses comportements malsains et cavaliers de M. Shingo Mamouanza et ses membres. C'est fait si haut cité, l'IDPS Fédération Rurale du Nord-Kivu déclare ce qui suit. 1. L'IDPS Fédération Rurale du Nord-Kivu met en garde M. Shingo Mamouanza au respect car s'attaquer à l'IDPS, c'est mettre en défi la lutte que les combattantes et combattants, martyrs de la démocratie, dont Étienne Tshiseke Diwa Moulumba, d'heureuse mémoire, ainsi que la gestion de son excellence, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, le président de la République, pourtant réélit avec 73,47% que la population lui a renouvelé confiance. 2. La Fédération Rurale du Nord-Kivu appelle les membres du parti Débou la Patrie, cher à l'honorable Shingo Mamouanza, au calme et de ne pas s'attaquer au parti et à leurs candidats qui ont réussi avec succès, à l'instar de l'honorable Mme Adèle Bazizane-Mahéche, avec plus de 13 000 voix dans la circonscription électorale de Miragongo, où l'honorable Mouanza n'a obtenu que 4 200 voix confèrent procès-verbaux affichés bureau par bureau de vote. 3. L'UDPS Fédération Rurale du Nord-Kivu lance un appel à l'autorité morale de l'Union Sacrée de la Nation, ainsi que son secrétaire permanent, le professeur vaillant André Mbata Batoukoumesso, de veiller à l'unité et de préserver les acquis des membres sous sa gestion au strict respect prescrit de la Charte de l'Union Sacrée. 4. Au secrétaire général de l'IDPS Fédération, combattant de l'IDPS.